Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse comme volontariat ? Le truc des faucons, ça, ça t'intéresse. Ça, ça m'intéresse. Et c'est vrai que ça a l'air d'être vachement cool. Ça t'intéresserait de venir aussi ? Oh ouais, je pense. Peut-être un truc avec les chiens de prélos, ça se pourrait me faire un rire aussi, mais il faudrait vraiment arriver dès le début de la saison où on commence le training et à avoir force de force dans les bras qu'est-ce que j'ai. Tu n'auras pas avec la force dans les bras et les chiens de prélos ? Enfin, quand même, ça tire sur les bras de se faire tirer et traîner par... Mais tu ne les tiens pas comme ça les chiens, tu étais sur le prélos ? Après, ils disent quand même qu'il faut avoir de la force quand même. Dans tous les trucs physiques ou à l'extérieur, tu as forcément besoin d'un peu de force. Un peu comme moi ou un peu comme toi ? C'est vrai qu'un peu comme moi, c'est peut-être mieux. Oui, mais je ne suis pas obligée de commencer par le niveau expert. Je peux commencer par le niveau moyen. C'est quoi le niveau moyen ? Je ne sais rien. Je te demande, c'est quoi le niveau moyen ? C'est le niveau expert, c'est les chiens de prélos. Je ne sais pas. Genre, t'occuper des lamas, c'est quoi ? C'est rien, ça. C'est rien, ça. C'est juste... C'est du niveau débutant, ça. Oui, c'est vraiment ridicule. On prend des bottes de paille et puis on les met un peu partout dans les tables. On ramasse des crottes et on les traîne avec des énormes brouettes qui font à peu près notre poids. Non, ça, c'est de la rigolade. Ça, c'est une cannerie. On va parler d'autre chose, peut-être. Ah oui, je sais. A mon avis, peut-être que si on allait faire un work away, je ne sais pas, par exemple en Autriche, où le but du jeu, c'est d'aller virer tout ce qu'il y a sur un énorme terrain. Il va falloir couper toutes les ronces, l'herbe, etc. Enlever des poteaux, enlever le barbelé, les tirer de la terre. Ça, ça a l'air facile, ça. C'est toi qui as fait tout le truc le plus chaud quasiment, enfin le plus physique. C'est vrai que toi, tu transportais les bûches d'un côté à l'autre pour aller remplir le feu et pour aller remettre tout ce que je sortais de... Non, mais les bûches, elles pesaient moins lourds que le crottin de lama. En fait, c'était en pente, descendante. Remonter la boîte pleine de crottin de lama qui pèse bien la moitié de notre poids ou notre poids, là, je... Ok, d'accord, ça, ça tire vraiment sur les bras. Le fait de couper les trois en deux aussi, mais... ou de soulever les poteaux des... Oui, c'est pas comme s'il avait dit que aller fendre des bûches ou des énormes troncs qui font entre 2 et 3 mètres de long. Les gens viennent et ils payent pour aller casser des trous en deux. Pour aller faire de la muscu quand même. Non, ça c'est de la gnignote, ça c'est encore des niveaux au moins avant. Non, non, ça je suis d'accord, c'est un niveau... Peut-être moyen, effectivement. Peut-être moyen ? C'est expert, tu rigoles ou quoi ? C'est un truc de bûcheron, comment... Tu as une hache, tu la soulèves, elle pèse quand même vachement le bourre, tu tapes dans un rondin et tu es censé le fendre en deux. Tu es censé y arriver. En effet, un. Ouais, ok. Jouer à caresser le toutou, à mon avis, ils disent que c'est du niveau expert, mais c'est juste qu'ils ne savent pas le reste. Faire skipper de rafting, ça c'est le niveau expert. Ouais, c'est pas mal. Peut-être effectivement tes trucs de barrières, mais c'est du niveau moyen, bien moyen. Et couper les trois en deux. Bon, techniquement c'est moyen, mais vu la vitesse à laquelle on l'a fait... Ouais, mais c'est parce qu'on s'est bien répartis des tâches entre toi qui fais des trucs physiques et moi qui déblaye, et... Et fais des autres trucs un peu chiant que... Pour finir ce que tu as fait et pour te faciliter le fait de faire les trucs durs. La question là-bas c'était qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme work away ? Oui. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme genre de work away ? J'aimerais bien faire le truc de cuir qu'a fait Arnaud. Le truc de faucon. Le truc de cuir, tu parles de quoi dans la cuisine ? Non, dans la tannerie. Genre il n'est pas compris et tout. Non mais j'ai bien compris que tu l'aies compris. Non mais... C'est vrai que ça peut porter à confusion. Dans la tannerie là où est allée Arnaud, ça, ça me tend très bien. J'aimerais bien aller au truc que tu avais trouvé là. Montée à cheval et tir à l'arc en République tchèque. Moi aussi. J'aimerais bien aller voir, encore dans la catégorie à cheval, j'aimerais bien aller voir le gars au Kosovo dont il nous avait parlé, un des mecs en Bosnie. Tu as son contact ? Non. Tu as le contact du mec à qui on a parlé ? Non. Bon bah c'est mort. Alors au Tea House, j'aimais beaucoup... Le travail c'était de dessiner et de peindre, c'était trop bien. Puis les gens étaient vachement contents. Ils disaient, on a besoin d'artistes comme toi et tout, pour continuer à avancer et finir enfin le Tea House. Parce que clairement, il n'est pas encore fini. Il y a tellement d'idées qui doivent être mises en place, mais on a besoin de gens un peu créatifs comme toi. C'est trop bien. Et puis ça permettait vraiment de rencontrer plein de gens. J'avais bien aimé mon expérience au Tea House. Un peu sportif, un peu artistique. Un peu de débrouille. Apprendre à se débrouiller soi-même. C'est finalement ça que j'aime bien. Pourquoi est-ce que je vais faire du Voulon Peria et même en France ? Parce que là, du coup, en France, c'est pas trop pour apprendre la langue. De toute façon, pour le fait de tchèques que j'ai appris en presque trois mois ici, franchement, j'ai honte. Mais bref. En fait, en général, pour t'améliorer, pour apprendre à te débrouiller tout seul, finalement, tu vas avoir plutôt à payer des formations, des genres de workshops où tu vas t'expliquer c'est comme ça que tu fais. Et puis après, tu le fais. Tu vas te débrouiller par tes propres moyens tout seul. Enfin, si tu veux faire ça encadré. Ou alors sinon, t'as pas la moindre espèce d'idée de comment faire et tu dois te démerder tout seul aussi. Alors que là, en fait, finalement, t'es logé non-vie pour filer un coup de main à des gens qui vont te former gratuitement. C'est quand même top. C'est quand même plus intéressant que de devoir aller payer pour la même chose. Et en plus, payer pour sa bouffe et son logement. Les work away de manière générale qui m'intéressent, c'est ça. C'est apprendre à se débrouiller tout seul, des trucs un peu sportifs et des trucs plutôt artistiques. De manière générale. Et toi ? Et moi ? Par contre, je suis pas sûre que je me verrais vivre ici à plein temps tout à l'heure.